Et Hippolyte Gérardot, est-ce que vous avez un avis à émettre avant de vous lancer dans votre chronique ? Je vous débrouille avec le problème en fait. Non, non, si vous aviez un avis à émettre, question, ou Légion d'honneur, ou... Ah non, je n'ai pas d'avis là-dessus. Moi je suis contre les médailles. A fond. On ne comptait pas vous en donner, je vais vous dire. Exactement, ça me fait plaisir. Hippolyte Gérardot, vous avez donc visionné Normandie Nude, Philippe Leguay. Non, parce que moi, que je vous dise mon cher François, je croyais faire la rentrée avec la petite de 12 ans et demi. Draguée hontément par Guillaume Meurice au fond des manifs. Il faut savoir, time is up, Guillaume, du calme. La charlie de la cassable, oui, oui, oui. La championne de l'école des vannes, ou Necker. Et je me régalais d'avance, je me disais je vais débusquer la Nadine Morano derrière cette jeune gauchiste. Et on m'a dit non, pas du tout, tu ne viens pas hier, donc tu vas venir aujourd'hui. Et l'invité, ce sera Cluzet. Et puis ça tombe bien, vous êtes tous les deux plombiers. Comment ça tombe bien ? Vous connaissez la musique ? En fait, il voulait dire comédien et cinéma, mais le niveau de connaissance de l'audiovisuel public, comme tu le sais, est fort approximatif. Comme l'a dit notre président. Mais je leur pardonne, parce qu'eux, ils ne savent pas. Moi, quand j'ai commencé dans le cinéma, c'était un peu le meilleur d'entre nous, il faut le savoir. C'était pas un grand frère, parce qu'il y avait les deux dés, il y avait deux verres de Pardieu, mais c'était un collègue. Et un bon, quand même, sans vouloir, une façon d'être charmant et intense, d'être sincère mais habile, d'être familier, donc admirable. Un talent. D'ailleurs, il a eu un César pour un type atrabilaire qui s'énerve tout le temps, et un succès mondial pour un type qui bouge à peine un oeil. Donc, à part tenter de jouer le rôle d'une chaise pour avoir un Oscar, je ne vois pas bien ce qu'il pourrait faire pour nous étonner encore. Et un jour, il m'a fait un compliment et j'étais content. Je dis, bon d'accord, pourquoi pas, que vous êtes formidables, génial, mais pourquoi ? Normandie nue, me dit-on. J'en regarde donc le film. Moi, je l'aurais bien appelé dans le plus simple appareil, vu que c'est l'histoire d'une photo de gens tout nus. Mais, c'est pas le style du réalisateur, pour qui les femmes sont du sixième étage, Alceste est à bicyclette, Philippe est le gay, et la Normandie, donc, nue. Merci, pas à poil. Et donc, en regardant cette comédie, je me demandais néanmoins, mais quel était le sujet de ce film ? Quel était le sujet de ce film ? Hélas, je déboutonne. La crise paysanne, non. Maintenez la crédibilité des acteurs. Oh merde. La beauté des paysages de la région de Londres. Et surtout, la performance des vaches des chefs. Je me dis, non, ce film n'est pas à la paysannerie ce que Macron est au foutage de gueule. La crise politique, bien sûr, vous interprétez un maire qui essaie de sauver son village. Mais, n'ayant pas d'étiquette politique, c'est plutôt Astérix qui résiste, que Mélenchon qui combat l'actalis. Et puis, j'ai compris. Votre sujet, c'est la nudité. Il faut dire qu'il est en train de se déshabiller. Montrez ou ne pas montrez son cul, ça tisse de question, mon cher acteur, n'est-ce pas ? Alors, je venais de lire un article de la RTBF sur le naturisme au Vietnam. Alors là-bas, c'est beaucoup moins évident que dans le perche. Bon, pour faire bref, car cela mériterait trois heures sur France Q, Tur, en Asie, montrer son intimité est absolument tabou. Et donc révolutionnaire. Les naturistes vietnamiens insistent sur le sentiment de liberté que leur procure le fait de se déshabiller. Il enlève sa montre. Loin des normes imposées depuis l'enfance dans ce pays à parti unique où, président Macron, vous m'entendez ? Où, où, tous les médias sont contrôlés par le régime. Il enlève son pantalon. Ce qui est drôle, c'est qu'ils sont pour la plupart fonctionnaires. Ah, je ne sais pas, un maire et puis fonctionnaire. On peut se tout dire qu'en Chine, des internautes avaient posé des photos de tout nus, c'est pas facile. Pour soutenir Ai Wei Wei, qui avait posé nus, entourés de femmes nues, chinoises et souriantes. On se souvient des strikers sur les terrains de foot. On connaît désormais l'action des fémenes et l'audace des chroniqueurs. Mais son slip, son slip. Et un acte de protestation contre l'oppresseur, un acte politique pour défendre des valeurs. Comme celle de l'audiovisuel public ou non, nous n'avons pas honte. Chroniqueurs, chroniqueuses, animateurs, animatrices, producteurs, productrices. Délhabillons-nous pour bien montrer qu'on a du poil au cul ! Oui ! Bravo ! Hippolyte ! Michel-Huisse et Franck, il sort dans la rue comme ça. Ils sont venus dans les couloirs. Hippolyte va te quitter le studio, il est en slip et chaussettes. Si vous le croisez, ramenez-le nous ! C'est François Cluzet, c'est étonnant. Ce mec est dingue, complètement. Tant mieux, moi je l'aime beaucoup, donc plus il sera dingue, plus je serai content. Nous aussi, on l'adore, dingue comme il est.